Bonjour les poissons, on se retrouve pour votre horoscope, vos énergies du mois de juillet 2022. Alors nous allons voir avec différents oracles, différentes énergies sur le mois. J'espère que vous avez passé un super mois de juin, que vous allez bien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comment vous allez. A l'issue, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Comme on est sur une guidance générale, comme ça, ça vous permet d'avoir des informations complémentaires qui vous correspondent certainement mieux. Voilà, si vous avez quoi que ce soit ou des questions, vous avez en barre de description les coordonnées. Vous n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut pour une consultation. Allez, on va partir ici avec le tarot. On va prendre une énergie pour vous les poissons pour ce mois de juillet. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée ici, on voit cette personne qui est dans son nid. Ici tout autour, comme si elle avait tricoté un petit cœur rouge. On sent qu'elle est bien, elle est apaisée. Elle est remplie, ses vêtements ou sa peau aussi est tatouée de fleurs. On ressent un retour à soi. Comme une période de repos où on a besoin de récupération. Enfin, on va dire que la récupération est appropriée pour cette période. Peut-être pourquoi pas des vacances ou vous retirer d'une situation qui peut être un peu compliquée actuellement. Ça nous appelle à la méditation. Ça nous suggère de prendre du temps. Ici, on vous dit clairement de prendre du temps et de réfléchir à vos situations, à vos actions. Pourquoi pas aussi de prendre du recul, de se reposer après une dure période. Vous êtes peut-être passé par quelque chose, des difficultés, une période qui est quand même compliquée. Et là, on sent ici, on nous appelle au repos, au retour à soi. Ça pourrait nous amener aussi, le 4 d'épée, à nous dire ça y est, ça y est, c'est fini. Ça y est, on passe à autre chose, l'étape est finie. Le soleil arrive, la lumière arrive au bout du tunnel. Là, vous allez pouvoir souffler, vous allez pouvoir reprendre du temps pour vous. Vous allez pouvoir vous accorder vraiment des bons moments nécessaires pour vous. Mais pour cela, on ralentit, on se met dans son cocon. On n'a peut-être pas jusqu'à l'hibernation. Mais voilà, on prend du bon temps pour soi et beaucoup plus léger. Alors, pour certaines personnes, vous allez peut-être ressentir un fort épuisement. Donc, c'est là où il faut lever le pied à ce moment-là. Prendre le temps pour se ressourcer après cette longue route, après ces difficultés en fait, et ces obstacles qui ont pu être présents sur votre chemin. Pour d'autres, il y a peut-être aussi, puisqu'on voit que cette personne est seule, peut-être besoin de se retrouver seule, besoin d'un petit peu de solitude, besoin de se retrouver soi-même sans personne autour. Et ça, c'est OK, il n'y a pas de mal à ça. Ça fait aussi beaucoup de bien et ça fait partie de la vie. D'ordre général, ici, ça sera pause. On vous appelle à faire une pause, à prendre du temps et stopper les choses. Et posez-vous cette question, est-ce que vous prenez ce temps de pause ? Est-ce que réellement, vous prenez le temps pour vous ? Est-ce que réellement, vous arrivez à stopper les choses quand c'est beaucoup trop ? Quand c'est trop lourd ? Et de vous retrouver dans votre énergie du cœur ? Allez, là, on va voir avec l'oracle des miroirs, quelques énergies. Pour ce mois de juillet, pour vous, les poissons. Wow, je vais en casser la carte. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, bien logique. Après cette énergie, période d'instabilité, la lumière va arriver sur votre situation, mais il faut quand même un petit peu de temps. Là, il y a encore une période un peu instable, pas facile. Et vous allez marcher un peu, comme ici, ce funambule, vous marchez sur des oeufs, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Pas forcément simple, mais vous allez sortir la tête de l'eau. Vous allez réellement vous en sortir. On voit ici, on a la lumière qui arrive. Encore ici, on a la lumière qui arrive. Même la lumière autour de cette personne qui est victorieuse. Donc là, ça va se mettre en place. Bon, ok, là, il y a quand même, on sent que vous êtes enfermés, que vous vous protégez, que la situation par laquelle vous passez, ou que vous allez passer, est compliquée. Il va y avoir des accusations, il va y avoir certainement des reproches. Mais dites-vous bien, que ce soit vous ou qu'on vous les reproche, essayez au maximum de vous dire est-ce réellement à vous qu'on fait les reproches ou est-ce que vous faites réellement les reproches à quelqu'un ou inversement. Si c'est sur vous-même, vous avez beau le lancer à quelqu'un d'autre, mais vous voyez comme ça t'effet miroir. Si c'est vous-même, en fait, qui, quelque part, en le lançant à une autre personne, vous le renvoyez. Donc c'est sûr que là, il va y avoir des doutes. On ressent, vous protégez, vous enfermez, vous avez des doutes. Vous n'êtes pas stable, vous avez comme des peurs. Mais on vous dit que ça va se lever. On le voit bien après l'instabilité, il y a ce côté victoire. Après, on sent qu'il y a quand même cette histoire qui est lourde, qui vous pèse, pour laquelle vous devez faire une pause dans votre passé qui est lourde pour vous. Et vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vous libérer du passé. Ça vous entrave le chemin, ça vous met des bâtons dans les roues et vous avez beaucoup de mal. Donc là, clairement, on vous dit que ça va se lever, que le jour va venir, puisqu'on le voit, ce côté victorieux qui ressort ici, que vos efforts vont être récompensés, qu'il faut continuer dessus, même si vous sentez toujours ce boulet un peu attaché, ce boulet du passé un peu attaché, même s'il y a des obstacles, s'il y a des choses qui sont compliquées. Clairement, on vous dit que là, il y a la réussite. Il y a la réussite. Vous allez passer les épreuves, vous allez valider. Alors, peut-être que certaines personnes effectuent un travail, un travail sur soi, peut-être en thérapie, un travail sur votre histoire et qui va porter ses fruits. C'est qu'il faut laisser encore un petit peu de temps, c'est que c'est encore un petit peu frais et que tout ne se fait pas avec rapidité. Au niveau des attaques, ici, avec cette énergie, qu'elle soit vraie ou pas, essayez de lever au maximum, restez dans le lâcher-prise à ce niveau-là, même si ce n'est pas forcément simple. Ça va se lever. Ça va se lever. Même si des personnes vous reprochent que vous restez un petit peu trop enfermé sur vous-même, que vous restez un petit peu trop bloqué sur vous-même, dites-vous bien que la lumière arrive. Vous pouvez sortir de votre enfermement, vous pouvez sortir, même si ce n'est pas simple, de votre carapace. Ici, on le voit avec le bouclier, en fait, où vous êtes en train de vous protéger. Vous pouvez vous faire confiance et lever, lever ces doutes, lever, en fait, cette protection que vous mettez au-dessus de vous. Dites-vous bien, de toute manière, que toute personne qui portera des accusations, qui sera là en train de faire des affaires, des mauvaises affaires autour de vous, ou votre passé qui est trop lourd, toute vérité finit toujours par ressortir. Toute justice finit toujours par se faire. Donc, dites-vous bien que la stabilité va revenir et que vous allez pouvoir retrouver votre affirmation et votre confiance en vous. Et on le voit juste après. En plus, on a ici ce miroir de la réussite qui arrive. Donc là, on a la victoire. On a ici aussi l'examen, la réussite. Ça se met en place. Avec de la communication, avec de l'échange, pardon. Ça va se mettre en place. La réussite va arriver. Et réellement, il y a ce côté positif qui va prôner au-delà de tout. Donc, les poissons, soyez sereins. Même si ce n'est pas simple, ça va se dénouer. Allez, ici, on va voir avec la voyance cache de Joe. Une réponse à votre question. Donc, soit vous l'avez déjà, c'est OK. Vous vous l'avez dit plusieurs fois en tête. Vous imprégnez bien la question pour avoir le retour. Si ce n'est pas le cas, vous mettez pause. Comme ça, ça vous laisse le temps de voir ça. Elle est là. Ouh là, il y a baleine sous gravier dans ton histoire. Sois vigilant. On vous dit de faire attention. On vous dit qu'il y a quelque chose de pas net par rapport à la question que vous posez. D'y faire peut-être attention, d'être vigilant à ne pas tomber dans le panneau. Et pour finir, on va prendre un message de l'histoire de Orac, l'histoire de sorcière, juste ici. Allez, c'est parti pour les poissons et les magies. OK. Ici, le message qui en ressort, c'est l'arme de tristesse et de joie. Vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de pleurer, de bonheur, pleurer, de tristesse. C'est OK. Il y a un appel, en fait, à se libérer, à laisser passer les choses, laisser partir les choses. Ici, on a vraiment cette personne qui est triste et qui pleure. On voit même ce chat ici qui est un peu méfiant. Et de l'autre côté du miroir, on a cette personne qui pleure de joie. On voit le sourire sur ses lèvres. On voit le chat aussi qui est heureux. Ici, c'est OK d'un côté comme de l'autre. C'est un équilibre. On ne peut pas toujours être bien. Et vice-versa. Donc, c'est OK pour vous de lâcher. On vous appelle à lâcher. On vous appelle à laisser partir le poids qui vous entrave. Comme on parlait ici tout à l'heure du passé. Il y a peut-être des choses encore à libérer. Et là, laissez-les partir. Laissez-les partir avec l'eau, avec ce côté purifiant. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me mettre un petit cœur rouge en commentaire quand vous avez vu cette guidance par rapport au rappel du 4DP ici. Le retour au cœur, le retour à soi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker et vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous embrasse très fort. À bientôt.